Who introduced you to RPGs ? Quelqu'un t'a parlé de jeux de rôle et du coup t'essayes Ou alors il y avait des clubs de jeux de rôle etc Maintenant je pense qu'il y a beaucoup plus de gens Qu'on regarde sur les réseaux sociaux Sur internet etc qui peuvent nous faire découvrir le jeu de rôle Peut-être que ça augmente aussi un petit peu Le temps qu'on met à se lancer Parce que peut-être on se met trop la pression et tout C'est un phénomène que je vois quand même Pas mal de gens qui ont des questions et tout Même si ça a d'énormes avantages On peut se mettre plus la pression en voyant tout ce que font les autres Et en se disant ouais ça a l'air vraiment génial Est-ce que je vais réussir à faire la même chose etc Alors que le but en fait c'est pas vraiment de faire comme les autres C'est de faire à votre sauce et les autres c'est des sources d'inspiration C'est pas forcément Votre objectif c'est pas de faire ce que vous voyez je pense C'est de faire ce dont vous avez envie Et votre envie vient très certainement de choses qui vous inspirent Mais ce qui compte in fine c'est de faire Moi je pense que j'ai eu ce que c'est une forme de chance Peut-être que j'ai eu et que d'autres ont eu De découvrir un peu le jeu de rôle tout seul Et du coup d'avoir Alors on avait aucun exemple Peut-être que nos parties étaient très différentes Peut-être que c'était aussi beaucoup plus difficile D'expliquer ce que c'est le jeu de rôle Peut-être qu'on se plantait beaucoup plus dans les règles Peut-être que voilà Mais on se lançait on y allait au feeling Et on apprenait sur le tas Je pense qu'il y a toujours des gens qui apprennent comme ça sur le tas aussi Je n'en sais rien Pas grand chose de plus à dire là dessus Pour répondre simplement à la question Who introduced you to RPGs Bah c'est une fois un anniversaire Comme je le disais mon père il nous avait fait une partie de jeu de rôle Et c'était catastrophique Mais ça m'a quand même donné envie d'essayer de le faire moi même Et puis voilà Est-ce que à vos débuts vous posiez beaucoup de questions et vous galériez ? Est-ce que vous étiez un peu enfantin, naïf A pas trop rationaliser A vous lancer et à faire des trucs sur le tas ? Est-ce que en général Bon vous mettez pas la pression Parce que c'est aussi des questions de personnalité Et c'est pas que des questions d'époque Moi aujourd'hui j'ai encore beaucoup tendance à rationaliser A me poser beaucoup de questions avant de faire quelque chose Et ça va je le vis pas mal C'est comme ça que je suis Peut-être que vous êtes différents Dites-moi tout Dites-nous tout d'ailleurs Et venez sur le Discord éventuellement pour en discuter Allez, bisous bisous